Vérissur, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissur.fr pour votre demande de devis gratuits. Vérissur présent, Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du numérique pour tous. Aujourd'hui on va parler numérique et innovation responsable. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, et Mickaël Trabia, directeur de l'innovation au sein du groupe Orange. Avec nos invités, nous tenterons notamment de comprendre la place de la France et de l'Europe face aux grands enjeux numériques, les relations avec les grands acteurs comme Twitter, mais aussi Chat, GPT, et enfin comment rendre le numérique durable et responsable. Le numérique pour tous spécial numérique et innovation, c'est parti et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui dans le numérique pour tous, on va essayer de mieux comprendre comment mettre en place un numérique responsable. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Noël Barraud, ministre délégué auprès du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de la transition numérique et des télécommunications. Jean-Noël, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau du numérique pour tous. Alors on va commencer par votre agenda de janvier qui a été chargé en déplacements internationaux. Vous avez commencé l'année sur la côte ouest des Etats-Unis, et plus précisément à Las Vegas, où se déroule chaque année ce que l'on appelle le Consumer Electronics Show, donc c'est la grande messe internationale de l'électronique grand public. J'ai envie de vous demander ce que vous retenez des grandes tendances 2023, on va dire, et quels sont les secteurs qui ont été mis à l'honneur durant cette grande messe ? C'est la France qui a été mise à l'honneur, puisqu'elle a reçu le prix de championne de l'innovation par le CES, parce qu'elle avait la plus grande délégation de start-up étrangères, en tout cas étrangères aux Etats-Unis, et parce que l'essentiel de ces grands constructeurs automobiles et de ces industriels était présent sur le salon. Et j'ai pu constater dans les travées, mais dans toutes les rencontres que j'ai eues également, à quel point la France est désormais reconnue pour sa nature profonde, avec laquelle elle a renoué ces dernières années, c'est-à-dire celle d'une grande nation d'innovation et d'entrepreneuriat. Les grandes tendances, les grands secteurs qui étaient mis à l'honneur cette année sur le salon ? Beaucoup de discussions autour de l'automobile, mais plus généralement sur l'innovation. Pour la première fois, un village tokenisation, c'est-à-dire consacré aux innovations liées à la blockchain et au Web3, qui était d'ailleurs organisée par un Français, avec un certain nombre d'entreprises françaises représentées. Et puis, je le disais, 170 start-up de la French Tech, issues de toutes les régions de France, étaient présentes pour porter haut les couleurs de notre pays. Très bien. Alors, avant de retourner en Europe, vous avez fait un passage par San Francisco pour rencontrer notamment Elon Musk, entrepreneur à la tête de Tesla, mais surtout de Twitter. J'aimerais vous demander ce que vous retenez de cet entretien, et notamment de l'engagement d'Elon Musk à respecter certaines règles européennes de modération sur sa plateforme. Elon Musk, c'est d'abord un grand industriel, puisqu'il a conçu avec ses entreprises des innovations majeures en matière de mobilité, en matière de spatial. Il y a quelques mois, il s'est lancé dans l'aventure des réseaux sociaux, avec un certain nombre de déconvenus qui nous ont, nous, puissance publique, inquiétés, puisque Twitter occupe aujourd'hui une place importante dans notre débat public. Et l'important pour moi, c'était d'aller à la rencontre d'Elon Musk, qui avait vu le président de la République il y a quelques mois, pour qu'il puisse me confirmer qu'il entend bien se conformer à des règles européennes qui vont s'appliquer à partir de 2023, qui ont été fixées pendant que la France était présidente de l'Union Européenne en 2022, et qui imposent aux grandes plateformes de réseaux sociaux des obligations, s'agissant du signalement des contenus indésirables, de leur retrait, de l'interdiction de la publicité ciblée sur les mineurs, ainsi que la transparence sur les algorithmes. Mais tout ça, ça suppose un process de mise en conformité des plateformes, qui prend du temps, et l'important pour moi était d'obtenir la confirmation de la part d'Elon Musk qu'il est bien au travail pour se conformer, ou en tout cas conformer Twitter à ses obligations, ce qu'il m'a confirmé. Et semble-t-il qu'il va venir même à Bruxelles pour prolonger cette discussion ? Absolument, dans le processus de conformité, il y a des réunions préparatoires qui s'organisent en ce début d'année à Bruxelles, et les équipes de Twitter, lorsque nous étions début janvier à San Francisco, nous ont confirmé qu'elles seraient présentes, et qu'Elon Musk lui-même y participerait peut-être. Bon, à suivre. J'ai envie de vous demander, il vous a fait des révélations sur les prochains développements qui pourraient concerner Twitter ? Il nous a dit qu'effectivement, il ne pouvait pas y avoir de confiance sans transparence. Et cela, ça rejoint effectivement la vision qui est la nôtre, de la manière dont les grands réseaux sociaux doivent se comporter. Il nous a dit qu'il mettrait prochainement en open source son algorithme de recommandation, ce qui est une excellente chose, et qu'il était attentif à l'une de nos préoccupations majeures du président de la République, du gouvernement, qui est celle de la protection des mineurs dans l'espace numérique. Et puis par ailleurs, il a aussi évoqué des projets d'un peu plus long terme qui nous semblent aller dans le bon sens, si effectivement il se concrétise, qui consiste à essayer de multiplier les occasions sur Twitter de rencontres entre des cultures, entre des groupes qui aujourd'hui sont, du fait de l'algorithme, repliés sur eux-mêmes et ne communiquent pas, parfois pour des raisons de différence culturelle ou de barrière de la langue. Et je trouve que là aussi, c'est une initiative, si elle se concrétise, qui est louable, parce que les réseaux sociaux doivent nous permettre de rencontrer celles et ceux qui sont différents de nous, plutôt que de nous enfermer avec celles et ceux que nous connaissons déjà. Intéressant. Alors, quand vous étiez toujours sur cette côte ouest, vous êtes passé par San Francisco, et là vous en avez profité pour rencontrer le patron d'une société qui s'appelle OpenAI, qui est notamment à l'origine d'une application d'intelligence artificielle qui fait grand bruit en ce moment, qui s'appelle ChatGPT, et qui permet de générer des contenus automatiquement. Donc vous vous rentrez une question, et là vous allez avoir toute une dissertation, j'explique ça pour ceux qui ne sont pas encore familiers de ChatGPT. J'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous inquiète cette utilisation de l'intelligence artificielle ? Parce que ça veut dire qu'un enfant de classe de 3ème peut rentrer quelques mots-clés, sa dissertation est faite, il la rend à son professeur, et le tour est joué. Donc est-ce que c'est inquiétant cette dérive, ou comment vous la voyez ? ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un agent conversationnel, c'est-à-dire un chatbot, ces objets qu'on a pris l'habitude d'utiliser parfois sur certains sites, je pense en particulier à des sites comme ceux de la SNCF, où on peut s'adresser à un logiciel pour obtenir des réponses à des questions. Cette version d'agent conversationnel est extrêmement développée, elle est issue de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui va s'entraîner sur l'ensemble des données disponibles sur Internet, pour pouvoir répondre de manière très plausible et très impressionnante à un certain nombre de questions, et c'est la raison pour laquelle ce service ChatGPT, qui a été diffusé ou publié au mois de novembre dernier, a connu une très forte popularité. Il y a dans ces nouveaux outils, comme souvent avec la technologie, de très grandes promesses, mais aussi de très grandes questions et de très grandes inquiétudes qui sont soulevées. Et face à cela, nous agissons. Tout d'abord, nous investissons. Avec le plan France 2030, lancé par le président de la République il y a à peu près un an et demi, nous comptons bien rester dans la course et faire en sorte que la France soit en capacité de maîtriser, voire même de développer ce type de modèle-là, ce type d'agent conversationnel, d'ailleurs en les nourrissant par des contenus français, francophones, qui sont liés à notre culture, à nous. Nous formons des ingénieurs, nous formons des juristes, nous formons des techniciens de l'intelligence artificielle avec pour objectif, à l'horizon de la fin du quinquennat 2027, d'avoir 8000 professionnels experts de l'intelligence artificielle formés. Et puis, nous régulons. La France a obtenu que, dans le cadre de la discussion autour du règlement sur l'intelligence artificielle, qui est un règlement européen, la France a obtenu l'année dernière que ses agents conversationnels comme Tchad GPT soient intégrés dans le cadre de régulation parce que nous avions anticipé que ce type de modèle arriverait. Et l'idée est bien à la fois de faire en sorte qu'en Europe, on puisse développer ce type d'innovation, mais que lorsqu'ils sont utilisés pour des usages à risque, je pense à la santé, je pense au transport, je pense au recrutement, où ils pourraient se loger dans ces outils-là, des biais de discrimination, et bien que les concepteurs de ces outils soient astreints à des obligations de déclaration, de transparence sur les algorithmes. Et puis, dans les prochains jours, je vais saisir une instance qui a été créée par le président de la République il y a deux ans, qui s'appelle le Comité national pilote pour l'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Je vais saisir cette instance pour qu'à la lumière de ChatGPT, de son utilisation ces dernières semaines, très généralisée, que ce Comité national pilote puisse nous dire si nos lois et nos règlements aujourd'hui sont suffisantes pour éviter les dérives et les usages malveillants de ce type d'outils, ou si au contraire, il nous faut imaginer de nouveaux cadres, de nouveaux garde-fous pour que l'innovation, certes, puisse se développer en France et en Europe, mais jamais au détriment de nos concitoyens. Vous parlez énormément de protection, et notamment des mineurs. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Concrètement, les actions que les parents pourront apprécier, on va dire, dans quelques mois, ont été mises en place ? La démocratie doit s'emparer de l'espace numérique. Nous avons pris des lois et des règlements, démocratiquement, pour protéger nos enfants contre un certain nombre de pratiques, de biens et de services que nous leur avons interdits, en tout cas en dessous d'un certain âge, pour lesquels nous avons fixé des limites d'âge. Je pense à l'accès aux contenus pornographiques, je pense à l'accès aux produits alcoolisés, par exemple. On n'imagine pas un enfant de 12 ans accéder dans la vie quotidienne à la vente de produits alcoolisés dans un magasin ou à des contenus pornographiques. Or, ces limites d'âge, là où elles sont respectées dans notre vie quotidienne, ne sont pas respectées dans l'espace numérique. Aujourd'hui, c'est à 11 ans en moyenne que nos enfants ont accès à des images pornographiques. Et aujourd'hui, pour nos enfants, il est très aisé d'accéder à de la vente d'alcool en ligne parce que l'âge n'est pas vérifié, et donc leur minorité ou leur majorité n'est pas vérifiée. Dans les prochains jours, je présenterai un système fiable de vérification de l'âge, qui est à la fois fiable et respectueux de la vie privée, et qui permettra de faire respecter une bonne fois pour toutes ces lois et ces règlements. Et ce travail s'inscrit dans un chantier plus vaste de protection des mineurs. Je constate d'ailleurs que les parlementaires s'en sont saisis avec des propositions sur le contrôle parental, je pense au travail de Bruno Studer, sur la protection des enfants face aux écrans, ou encore à la majorité numérique sur les réseaux sociaux, avec une proposition de loi récemment déposée par Laurent Marcangeli. 30 secondes pour conclure, M. le ministre, rendre le numérique plus responsable sur le plan environnemental, c'est une attente forte des Français. Vous y travaillez aussi intensément ? Absolument. La première ministre a lancé la planification écologique, et le numérique doit y trouver toute sa place, avec à la fois la réduction de son empreinte carbone, qui représente à peu près 2 ou 3% de l'empreinte carbone de la France, mais qui est appelée à augmenter. Pour cela, il nous faut travailler sur la durée de vie des terminaux, c'est-à-dire des téléphones, des smartphones, des ordinateurs et des tablettes, parce que c'est 80% de l'empreinte carbone du secteur du numérique qui réside dans la fabrication de ces appareils. Et puis, il faut aussi, évidemment, utiliser toutes les possibilités du numérique pour faciliter la transition énergétique et écologique des autres secteurs, du transport, de l'industrie, de la construction, qui, grâce à ces outils numériques, vont pouvoir accélérer également. Merci beaucoup, Jean-Noël Barraud, pour votre éclairage dans le numérique pour tous. Restez avec nous, dans quelques instants, nous essaierons de comprendre comment, justement, les industriels peuvent nous accompagner afin de réduire notre empreinte carbone et peut-être même faire baisser nos factures d'électricité. Le numérique pour tous, spécial numérique et innovation responsable, ça continue dans quelques instants. Et c'est sur Sud Radio. Et aujourd'hui, un numérique pour tous, spécial innovation responsable. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Michael Trabia. Michael, bonjour, vous êtes directeur de l'innovation au sein du groupe Orange. Et pour commencer, j'ai envie de vous poser une question un peu paradoxale. Quand on est directeur de l'innovation, on a envie de pousser des nouvelles applications, la 5G, la fibre, de faire consommer de plus en plus de data. Et pourtant, on a une injonction, aujourd'hui, de faire attention. On n'est pas dans une époque un peu paradoxale ? On est forcément face à des injonctions multiples et à des contradictions. Et c'est là que c'est important de bien avoir en tête les bons ordres de grandeur. Ce qui est impactant, ce qui l'est moins, ce qui va permettre d'aider l'environnement, ce qui va au contraire le pénaliser. J'ai bien aimé tout à l'heure ce que disait le ministre Jean-Noël Barraud parce que ce n'est pas si fréquent qu'on a un discours qui est simple et qui correspond à la réalité. Quel est l'impact du numérique ? L'impact, il est principalement sur la fabrication des équipements, pas sur l'usage. C'est important de le dire. Quand on parle parfois, réduisez le streaming, éteignez votre caméra quand vous faites des visios. En réalité, ça n'est pas le sujet. Et je crois que, moi, mon combat, c'est d'expliquer, de faire de la pédagogie pour que tous ceux qui nous écoutent, pour que les Français et les Françaises qui ont envie d'agir pour l'environnement, qui veulent se battre contre le réchauffement climatique, eh bien, ils aient les bons gestes dans le domaine du numérique. Et les bons gestes dans le domaine du numérique, ce n'est pas de réduire ses usages, mais c'est de travailler sur ses équipements. Parce qu'on sait bien que c'est là où est l'impact. Et donc, une télévision, c'est 400 kilos de CO2 émis. Nos usages dans une année, c'est entre 10 et 20 kilos. Donc, il faut avoir en tête ces ordres de grandeur, parce que c'est là qu'on comprend que si on évite d'avoir trois écrans chez soi, là où on n'a besoin que d'un, si on évite de renouveler son smartphone tous les deux ans, mais on le garde trois ans, quatre ans, peut-être même cinq ans demain, eh bien là, on va faire un véritable geste pour la planète. Et je crois que c'est important pour nous, en tant qu'entreprise, en tant qu'Orange, de passer aussi ce message à nos clients. C'est pour ça qu'on a lancé un programme qui s'appelle RE, qui vise à encourager l'économie circulaire, le reconditionnement, la vente de terminaux recyclés, de terminaux reconditionnés. Et ce n'est pas uniquement les remettre dans une boîte, mais c'est aussi les réparer, s'assurer que la batterie fonctionne, parce que ce qu'on veut, quand on prend un terminal de seconde main, c'est qu'il fonctionne aussi pendant longtemps. Et ça, c'est un travail, c'est le travail d'une filière, et c'est ce qu'on s'attache à faire de notre côté. Donc ça veut dire que des acteurs comme vous, au nom de la performance, sont capables de se demander si ce qui est techniquement possible est éthiquement souhaitable ? Bien sûr, et c'est fondamental, parce qu'une entreprise aujourd'hui s'inscrit dans la durée. Et pour s'inscrire dans la durée, on doit prendre en compte notre impact. Nous, on est une très grande entreprise, on a près de 300 millions de clients dans le monde, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient. On doit prendre en compte notre impact sur notre environnement, sur la société dans laquelle on vit. Et pour ça, on doit absolument conjuguer la performance économique, le développement de notre activité. Et je dois dire qu'on a la chance d'avoir une activité qui est très demandée. Le numérique, tout le monde en veut, c'est en pleine croissance, parce que les usages du numérique sont en croissance forte. Certains peuvent être questionnables, d'autres sont extraordinairement intéressants. Le numérique, ça sert à dépasser les frontières, ça sert à éviter de se déplacer, ça sert à optimiser. Le numérique, ça a changé nos vies, littéralement. Aujourd'hui, on utilise tous le numérique tous les jours, mais ça a aussi des limitations. Le ministre parlait des enjeux d'addiction, de harcèlement, de bulles de pensée. Tout ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte et on doit nous accompagner, nos clients, les éduquer, les informer sur ces opportunités d'un côté et ces risques de l'autre. Il y a une véritable tendance chez les industriels qui s'appelle le durable by design. Concrètement, c'est intégré dès la conception. L'hypothèse que l'objet devra être reconditionné. Comment vous appréhendez cette approche chez Orange ? C'est absolument fondamental. Encore une fois, l'essentiel de l'impact, c'est la fabrication des équipements et donc ça démarre par ce qu'on appelle l'éco-conception. L'éco-conception, c'est dès la conception d'un produit ou d'un service, réfléchir à son impact dans la durée. Ça commence par se demander quel est le véritable besoin. Par exemple, ça n'est pas utile d'avoir un service en 8K quand l'œil humain ne peut pas distinguer la 8K par rapport à la HD ou à la 4K. Ensuite, c'est de se dire un équipement que je vais fabriquer, une box Internet par exemple ou un smartphone, comment dès sa fabrication, dès sa conception, je vais faire en sorte qu'il soit durable, c'est-à-dire qu'il soit facilement réparable. Je vais éviter d'avoir des vis, par exemple. Je vais m'assurer que les matériaux qu'on utilise soient des matériaux recyclés. Notre dernière livebox, la livebox 6, qu'on a sortie l'an dernier, elle a été conçue dans une démarche d'éco-conception avec du plastique recyclé et dans l'objectif de pouvoir la remettre en vie régulièrement après plusieurs clients. Aujourd'hui, nous, on dit qu'une livebox, elle a plusieurs vies, elle peut durer jusqu'à 9 ans, 10 ans. Le client ne le voit pas. Pour le client, elle est neuve, mais en réalité, elle a été reconditionnée. Et ça, ça se prépare très en amont. C'est vraiment un travail au moment de la conception. Ça s'appelle l'éco-conception. Et nous, on a formé 130 ingénieurs techniciens chez nous sur ces logiques d'éco-conception pour, à terme, que tous nos produits et services soient éco-conçus. Alors justement, vous dites également que le numérique permet de faire baisser de 96% les émissions de CO2 des autres secteurs. Comment cela est-il possible, Michael ? Alors, pour être précis, on dit que le numérique permet de contribuer à faire baisser les 96% d'émissions qui ne sont pas du numérique. Je ne prétends pas que le numérique va faire baisser de 96% les émissions de CO2. Ce serait trop beau, on en rêverait. Mais moi, ce que je dis, c'est deux choses. Un, il ne faut pas considérer que le numérique, c'est une baguette magique. Le numérique, ce n'est pas la réponse à tout. Évidemment, il y a des enjeux de modèle économique qu'il faut transformer. On le sait tous. Un Français, il émet aujourd'hui près de 9 tonnes de CO2 par an. On sait qu'on doit arriver à 2 tonnes pour être dans les objectifs de l'accord de Paris. Donc, c'est un effort considérable. Le numérique, il n'a pas réponse à tout. Mais ma deuxième conviction, c'est qu'on ne peut pas se passer du numérique. On a besoin d'utiliser les opportunités qu'amène le numérique. Par exemple, dans nos déplacements professionnels, aujourd'hui, on l'a vu, on le vit tous dans la période post-Covid, on les a réduits considérablement grâce aux outils de collaboration en ligne, grâce aux outils de visio. Moi, dans mes équipes, on a divisé par deux, très concrètement, nos déplacements professionnels. Le numérique, ça sert aussi à optimiser le transport, le bâtiment, l'industrie, qui sont les secteurs les plus émetteurs de CO2. C'est ça, les 95%, 96% d'émissions de CO2 que nous avons en France, ce sont autour de ces trois secteurs. Et donc, on voit bien le transport, comment le numérique peut permettre, en communiquant à distance, de limiter ces transports. On voit bien dans l'industrie, autour de l'industrie du futur, l'usine 4.0 qui est une usine qui est automatisée, dans laquelle le niveau de qualité est renforcé par la connexion 5G, par des caméras reliées à de l'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser la qualité en continu sur la chaîne. La qualité, c'est très important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un objet qu'on va produire, il aura moins de défauts, il va durer plus longtemps et donc on aura besoin d'en produire moins. On voit aussi une tendance de fonds. On est en train de passer d'une économie de la possession, posséder sa voiture, posséder son téléphone à une économie de l'usage avec des marques on peut les citer comme Blablacar, comme Vitead ou Tougou Tougou aussi qui permet d'avoir accès à des paniers alimentaires. C'est une tendance de fonds cette nouvelle façon de consommer ? Oui, absolument. Moi j'y crois beaucoup. Elle se développe énormément. Elle part du principe qu'on n'a pas besoin de posséder tous les objets dont on a besoin mais qu'on peut simplement les utiliser, qu'on peut les réutiliser, qu'on peut les revendre et cette économie finalement du partage elle a absolument besoin du numérique. Toutes les plateformes que vous avez citées n'existent pas sans le numérique. Sans la possibilité avec son smartphone de prendre en photo un vêtement, de le mettre en ligne immédiatement pour pouvoir le revendre. Sans la possibilité de localiser pour du covoiturage avec Blablacar le conducteur pour savoir où est-ce qu'il est, ce qu'il arrive. Et pour pouvoir mettre en relation finalement ceux qui ont un service ou un produit à proposer et ceux qui en ont besoin. Michael, pour conclure, on a le sentiment en tant que citoyen d'entendre toujours les mêmes injonctions quand même à la frugalité qui deviennent presque inaudibles. Vous ne pensez pas qu'il y a un nouveau mode d'éducation et de dialogue avec les citoyens pour leur faire prendre conscience de manière adulte que les comportements doivent changer et pour que cette prise de conscience soit amorcée de l'intérieur plutôt que dictée par des instances ? Absolument. Vous savez, tous ceux qui nous écoutent, ils sont nombreux, ils savent très bien quel est l'enjeu de la lutte contre le réchauffement climatique. Ils ont envie d'agir. Ils ont besoin qu'on leur donne des conseils, qu'on leur donne des bons ordres de grandeur pour qu'ils puissent agir efficacement. Ce n'est pas parce qu'on lutte contre le réchauffement climatique qu'on doit finalement ignorer la science, ignorer les ordres de grandeur parce que si on veut être efficace, si on veut arriver à notre objectif, on aura besoin d'avoir les bons chiffres et de savoir exactement sur quoi on doit agir et encore une fois dans le domaine du numérique, c'est très simple, je le redis. L'enjeu, ce n'est pas de faire une heure de streaming en plus ou en moins ou de couper sa caméra ou d'envoyer plus ou moins de mails. L'enjeu, c'est de limiter ses équipements et de rentrer dans une logique d'économie circulaire sur ses équipements. Michael, vous pourriez nous partager une innovation justement ou une tendance de fond que l'on va bientôt observer sur le marché ? Absolument. Vous savez, le numérique, il faut quand même se rappeler, les digitales natives, les plus jeunes qui nous écoutent ont toujours vécu avec. Les autres, ils savent qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de mobile. L'Internet, il démarrait à peine. Aujourd'hui, on a une encyclopédie dans notre poche. On a la possibilité d'accéder à l'information, de communiquer avec ses proches. Aujourd'hui, les grandes technologies qui arrivent et qui se développent qui vont vraiment changer les choses, c'est autour de l'intelligence artificielle. On en a parlé un peu avec ChatGPT. Il y a des potentiels qui sont absolument énormes pour personnaliser les interactions, pour avoir des contenus beaucoup plus fluides. Mais comme toujours, il faut faire attention parce qu'il y a des promesses qui sont très belles. Il y a aussi des risques. Et donc, chaque technologie, il faut en parallèle travailler sur ces risques. Et dans le cadre de l'intelligence artificielle, on a des risques d'enfermement dans des bulles de pensée. On a des risques de fausses réponses. Et ça, c'est important de bien les intégrer et de toujours garder l'humain en contrôle. L'intelligence artificielle, c'est très bien, mais elle doit être au service de l'humain et pas l'inverse. Merci beaucoup, Jean-Noël. Le mot de la fin pour vous. À qui incombe justement cette responsabilité d'éducation du changement d'usage avec l'intrusion du numérique dans nos vies ? C'est une responsabilité collective, mais je soupçonne que la génération qui arrive va jouer un rôle important. Je le vois avec mes enfants qui sont d'ores et déjà très, je dirais, est conscient de la nécessité de cet effort collectif et qui nous incite, nous parents, à accélérer. Et je pense que c'est ainsi que nous y parviendrons. Jean-Noël, Michael, merci beaucoup pour vos éclairages sur un monde en pleine mutation. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve toute la semaine en podcast et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuit.